Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai du Kia Telluride, le nouveau VUS de luxe de taille moyenne de Kia. J'ai vraiment aimé Sorento donc ça va devoir être incroyable pour me faire débourser l'argent supplémentaire. Un véhicule qui a meilleure apparence en personne avec des choix de belles couleurs. Kia montre le monde entier qu'il s'agit d'une entreprise d'automobiles sérieuse basée sur la valeur, la compétence et le bon goût. Il y a beaucoup de places et Telluride est un nom bizarre. Il se décline en 4 versions sans grande variété de prix. Telluride au Québec commence à 45 000$ canadiens plus 2 000$ en frais de livraison et j'ajoute aussi le 15% de taxe de vente et la taxe d'enregistrement de luxe annuel hyper poche au Québec. Ce modèle haut de gamme coûte 54 000$ plus la folie sous mentionnée. C'est une valeur incroyable. Je viens de terminer le vidéo de les meilleures voitures de 2019 et j'ai nommé Kia comme meilleure marque montante. Quelques heures avec Telluride confirme mon évaluation bien pensée. L'intérieur est particulièrement bien agencé. La finition en tissu de luxe est une belle touche et ajoute du raffinement. La disposition générale de l'intérieur est somptueuse. Il y a un design de bon goût, du bois et une finition de bonne qualité. Les sièges sont en effet très bons et la qualité du cuir est excellente. Il y a beaucoup de place ici pour transporter des objets. ou des passagers dans un environnement luxueux. Une tâche essentielle de ce type de véhicule. Les VUS intermédiaires sont souvent de qualité similaire à la berline intermédiaire d'une marque, mais ceci est bien mieux que l'Optima. Système audio HK haut de gamme, cuir Nappa, matériaux de qualité intérieure supérieure, affichage taille haute, caméra 360 et des aides électroniques complets caractérisent ce modèle tout équipé. Encore une fois, le design de bon goût de cet intérieur se démarque pour moi, combiné avec son prix incroyable. J'ai été fasciné à le filmer. Je pense que les images parlent pour eux-mêmes. Le moteur est un V6 qui fait 291 chevaux et 262 litres de couple et fait environ 12,5 litres en ville et 9,6 sur l'autoroute. Le plus important est que Telluride prend du gaz ordinaire, ce qui signifie une économie instantanée de 15% sur les coûts de carburant versus les autres marques premium. La boîte automatique 8 vitesses fonctionne en douceur. C'est un excellent VUS. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Kia Teleride 2020, un nouveau véhicule. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, de plus en plus, les Coréens jouent dans la cour des grands. Puis là, il n'y a plus juste le Ford Explorer, il y a d'autres joueurs. On a essayé le Buick en clave la semaine passée qu'on a bien aimé. Mais ici, on sent vraiment qu'on en a pour notre argent. Première génération de ce véhicule-là, c'est tout nouveau. Année modèle 2020. Top safety pick selon les IHS. Véhicule sécuritaire. Un critère important pour les acheteurs de ce genre de véhicule-là? Véhicule à vocation familiale, ça fait qu'on n'a pas le choix. Bon espace de rangement. Très spacieux, confortable. Douceur de roulement. Pas mal équivalent au Buick en clave qu'on avait la semaine passée en termes de groupe motopropulseur. L'assistance électronique complète. Il ne manque rien. Siège chauffant, siège climatisé. Bon système d'infodivertissement ici. Tout est complet. Bon groupe motopropulseur. En plus, il peut remorquer 2268 kg. C'est un bonus. 5000 livres. Sans faire de modification au niveau de la transmission. Très bonne garantie. Cinq ans à pare-choc à pare-choc. C'est rassurant. Quand on achète ce type de véhicule-là, la famille coûte beaucoup d'argent. On veut un véhicule quand même qui ne nous causera pas de soucis financiers à long terme. Pendant cinq ans, 100 000 kg. On est couvert chez Kia. L'Apple CarPlay Android Auto. Système très convivial. Pas d'options. Pas de groupe d'options comme on a chez les Allemands. Tout est inclus. J'aime ça. C'est « all dress » comme on dit. C'est garni. C'est une pizza garnie. C'est complet. Sans d'options. Ici, on a le cuir Napa, en plus. On a vraiment le véhicule haut de gamme. L'accès est relativement facile aussi à la troisième rangée. Ce qui n'est pas toujours le cas pour ce type de véhicule-là à vocation familiale. Les comptes, il n'y a pas de véhicule parfait en soi. Il est peut-être un peu moins agile que ses rivaux. Il est plus axé sur le confort que sur le côté sportif. Une valeur de revente qui, malgré que Kia nous propose des véhicules de plus en plus de qualité, la valeur de revente a encore une petite connotation négative sur la valeur de revente de ces véhicules-là sur l'usager. Ça va changer avec le temps, mais on n'est pas rendu encore. Prix élevé, on a le modèle SX limité avec le cuir Napa. Il est 56 190 $. Mais, malgré tout, si on compare avec la concurrence, on avait le Buick Enclave qui se détaillait 56 090 $ la semaine passée avec un équipement moindre. Vacation familiale, j'aurais aimé, pour la petite famille à l'arrière, d'avoir un écran d'infodivertissement pour y mettre un système, un film, quoi que ce soit, pour distraire les petits à l'arrière. Quand on a un voyage tranquille, c'est apaisant pour les parents qui sont passés en avant. Pas de version hybride non plus. Ça fait qu'on serait attendu à de quoi, peut-être un petit peu plus technologique, parce qu'évidemment, Hyundai et Kia sont très proactifs dans l'électrification de ces véhicules. Peut-être qu'on aurait apprécié une petite version hybride à ce point de vue. La concurrence, Chevrolet Traverse, le Dodge Durango, le Ford Explorer, on pourrait y rajouter le Ford Flex également, GMC Acadia, qui est le Traverse et l'Akadia en passant qui sont basés sur le Buick Enclave qu'on a essayé la semaine passée. Le Honda Pilot, très populaire évidemment. Le petit frère chez Hyundai, le Palisade. Par contre, personnellement, je trouve le Kia est présenté avec un peu plus de goût, mais c'est le même véhicule en soi. Mazda CX-9, qui est très joli, belle présentation. Le Nissan Pathfinder, qui commence à prendre un peu d'âge, mais on ne peut pas faire de gros reproches à Nissan. Ils sont tellement agressifs sur les prix, sur la location, qu'ils sont assez imbattables à ce niveau-là pour la petite famille. Le Subaru Ascent, qu'on a bien aimé en essai, bonne capacité hivernale, super bon système de quatre roues motrices, le rouage intégral, incroyable. Toyota Highlander, qui est renouvelé en 2020, qu'on aura la chance d'évaluer à la chaîne. Puis le Volkswagen Atlas pour fermer le battle. Ça fait que, quelles sont tes premières impressions, Chris, sur le Kia Telluride 2020? Bien, mon sentiment, c'est que c'est un véhicule qui est au-dessus de la moyenne, Ross. Je te dirais que le look extérieur, bon, en photo, on pourrait croire, c'est un petit peu carré. Je trouve que ça se voit mieux en personne. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'encouragerais les gens à peut-être aller au salon de l'auto en janvier pour voir justement ce véhicule-là en personne. Je pense qu'ils vont y gagner à le voir. Exact. Les roues de 20 pouces, Ross, ne causent pas un mauvais comportement routier. C'est doux ici. On est à Montréal en hiver, ce qui veut dire les pires routes sur la planète. Et puis le Kia, sentir très bien. Oui, très confort. C'est excellent, c'est excellent. Les bancs, comme tu disais, sont excellents. Moi, j'aime beaucoup la motorisation et la transmission, Ross. Le V6 fait bien le travail. C'est le seul moteur disponible. Moi, Ross, les manufacturiers qui offrent des 4 cylindres turbo sur des véhicules de cette taille-là, moi, je pense que les économies d'essence en ville doivent être minimes. Et puis, on rajoute une complexité mécanique. Et on sacrifie un peu la douceur du moteur pour pas grand-chose. On sollicite la mécanique au maximum, puis l'économie de carburant. Elle n'est pas là, là. Elle n'est pratiquement pas là. Elle n'est pas là, là. Moi, je trouve que où est-ce que la Telluride se distingue de ses compétiteurs, c'est la présentation intérieure. Moi, j'aime le bois ici. Ce n'est pas juste une planche de bois plat, là. Elle est travaillée. S'il y a des courbes là-dedans, mon Dieu, ça a du coup un prix de fou mettre ce bois-là. Et puis aussi, la couleur est bien agencée avec le reste de l'intérieur. Les touches d'alumium brossé, genre, là, ici, c'est excellent. Aussi, ici, au niveau de le contrôle d'infodivertissement, tout étant d'alumium brossé, c'est haut de gamme. C'est très haut de gamme. On a ici la peau de souris, ici. On ne touchera jamais à ça, Ross, qui a pris la peine de mettre la peau de souris ici. C'est excellent. Le micro-soued, autrement dit. Exactement. Je te dirais que le système de son Harman Kardon, excellent. Sur la version qu'on a ici, le son est excellent. Oui. Sur l'entrée de gamme, vous n'aurez pas cette qualité sonore-là. Oui, c'est ça. Moi, je te dirais, les infodivertissements qu'il y a, moi, je trouve qu'ils sont moyens au niveau de la facilité d'utilisation. Mais l'écran ici, bonne grosseur, belle. On a les aides à la conduite, comme telles que quand on tourne, on va clignoter à gauche ou à droite. Mais on va le voir. Il y a des petites caméras sur les miroirs. Puis on va le voir entre le speedo et le tac. C'est écœurant. Très belle présentation là-dessus. Puis c'est un aspect de sécurité, je trouve. Parce que des fois, on ne voit pas ces angles morts-là. Le véhicule est assez gros. Ça fait que qui a pensé à ça? Exactement. Un bel attrait. Bien fait. La caméra de recul, mais la caméra en avant, quand on se met sur le drive, on voit un petit peu en avant. Puis des fois, pour le stationnement, c'est très utile, ça. Exact. Alors, Kia pense à tout. Pas paye pour une première génération. C'est… Comment qu'on l'améliore? Moi, Ross, je vais dire que je vais juste parler un petit peu des touches d'innovation que j'aime de Kia. OK? Qu'on voit souvent sur des véhicules peut-être de 100 000. Moi, je te dirais, les hotes de ventilation ici sont écœurants. Moi, je te dirais, il y a des prises USB dans les bancs pour les passagers arrière. Ce qui n'est pas disponible, c'est des chars de 115 000. T'es à la barouette, là. Je veux dire, à un moment donné, là… Ça fait qu'il y a un paquet d'ingénieurs qui se sont assis pour faire un véhicule SUV ou VUS, si on préfère, intelligent. Pour toute la famille. Oui, c'est ça. Et puis, alors, tu sais, on pense souvent… Tout le monde sort avec des gros véhicules SUV, puis on pense des fois qu'on nous sort du réchauffé. On nous sort juste des dimensions et non la qualité. Bien, Kia fournit la qualité, Ross, je dois le dire. C'est très, très bon. Ils vont aller dans le créneau des marques qui sont déjà établies dans le marché. Et ils vont déranger, selon moi. Moi, je pense qu'ils sont dérangeants. Je pense qu'ils sont très dérangeants avec la qualité qui pousse. On a essayé la Buick Antlav, qui est en somme un très bon véhicule. Mais moi, je te dirais… Peut-être la suspension, peut-être pas tout à fait au même niveau que Buick Antlav. Je trouve que c'est encore une spécialité de GM. Mais moteur, transmission, silence de roulement, c'est tout à la… Telluride est à la hauteur. Puis la finition intérieure, là… Ah oui, oui, oui. Un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Dans les véhicules, 10, 15, 20, 25 000 $ de plus avec une qualité de finition. Ça vient donner des petits coups de coude aux Allemands. Oui, tout à fait. Et c'est ça mes pensées, Ross. Garantie rassurante. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Souvent, on oublie quand on construit, puis on compare à ses compétiteurs. On oublie de cocher cette garantie supplémentaire, là, pour faire une comparisation plus juste. Et c'est ça mes pensées, Ross. Moi, je pense que c'est recommandable sur la location. Et je pense aussi que c'est recommandable sur l'achat. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Location à long terme, aucun problème. À l'achat également. Par contre, moi, sur l'usager, je pense que ce véhicule-là va être très attrayant. Si vous êtes capable de vous mettre la main sur un véhicule de 2-3 ans, qui a 40-50 000 kg, valeur de revendre à la baisse, bon véhicule, sous-évalué, selon moi, dans le marché. Et puis, ça sera peut-être une belle occasion pour vous. Et c'est ça, nos pensées sur le Kia Telluride. Moi, je trouve que c'est recommandable, voire plutôt très recommandable à la location et à l'achat. Et c'est tout. Alors, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, si vous aimez notre perspective, si vous trouvez les informations sont complètes, si vous aimez le tournage 4K, si vous aimez que c'est une production locale, quand même, on fait ça à Montréal, on est tous les deux des Montréalais, ou presque, lui, il vient de Québec. Abonnez-vous donc à la chaîne. Ça prend juste un instant. Vous cliquez sur « Abonner » et vous allez voir nos vidéos à toutes les semaines. Et c'est tout. d'entendre. Et puis ? A bientôt. A bientôt. C'est tout.